Bonjour. D'abord, je dois excuser deux participants qui peuvent venir, Michel Cassell-Hélène Bogen et Patrick Bonté. Ce dernier m'a prévenu ce matin qu'il n'était pas physiquement en état de venir. C'est dommage pour le débat parce que c'est le spécialiste belge, avec Ingrid, d'un certain monde entre théâtre, danse et peinture. Et Ingrid est parmi nous, mais voilà, Patrick Bonté. Je voudrais donc vous présenter ceux qui restent et qui sont importants par ordre d'apparition. Jacques Van Dormaal, qu'on connaît surtout comme cinéaste et Michel-Anne Demey, qu'on connaît surtout comme chorégraphe. Mais il se trouve qu'ils font maintenant à deux des spectacles curieux, d'abord de nano-dance et puis le dernier, il n'y a plus de nano, mais il y a de nouveau de la danse. Et donc ils sont à l'intermédiaire de beaucoup des catégories, des binômes qu'on a évoqués, binômes la plupart du temps conceptuels. Ici, il se fait que c'est plutôt des binômes pratiques puisque dans leur cas, c'est cinéma au départ, plus spectacle vivant, plus danse, mais représenté par de la nano-dance, plus théâtre, plus représentation vivante. Bref, ils sont un mix parfait, pratique, de toutes les possibilités sur le corps humain, sur sa représentation, sur son déguisement. Bref, à eux deux, ils représentent une bonne partie des thèmes évoqués et qu'on va pouvoir approfondir à partir de leur œuvre. Frédéric Dussain, c'est un peu le contraire. C'est un type très important dans notre paysage aussi. Pourquoi ? Parce que lui, il a une compagnie qui s'intitule « L'acteur et l'écrit ». L'acteur, l'écrit. Bon, l'acteur est bien présent. Ce n'est pas un extraterrestre. Et l'écrit est bien présent aussi. À part que la manière dont il traite parfois le corps de l'acteur est hyper intéressante. En plus, Frédéric, avec le reste du plateau, a pu honorer de sa présence, comme on disait jadis. Frédéric, les deux jours du colloque, il a assisté à tout. Nicolas Morizet Tagawa a assisté à... J'ai un problème avec les noms propres. C'est ça, mon vieillissement. Bon, donc, Mouset Tagawa. Ygritte, déjà citée, est venue ce matin et cet après-midi. On va aujourd'hui, quoi. Et Camille aussi. Camille... Alors, Camille et Nicolas sont, disons, des gens que j'ai connus cette année. Je ne connais qu'une production. Mais elle m'a parue importante et intéressante parce que voilà deux jeunes, si je ne m'abuse, de moins de 30 ans et qui utilisent, de manière très différente, qui utilisent ou qui effacent, qui gomment un peu l'acteur, donc la présence corporelle de l'acteur. Les acteurs sont là, mais un peu relégués. Et l'acteur principal est la scénographie. Donc, c'est encore une catégorie non évoquée de disparition ou, en tout cas, de déguisement ou de mise sur le côté et de prise du pouvoir par la scéno. Donc, ça entrerait aussi de manière... Ça n'entre pas dans les typologies déjà évoquées, mais donc, ce sera intéressant de les faire parler de ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment ils le font. J'ai aussi, pour donner un petit ordre à ceux-ci, j'ai proposé à tous ceux qui avaient assisté à ce colloque pour faire un meilleur rapport entre salle et scène, d'essayer de me dire, tiens, eux, les professionnels, les praticiens, les artisans des arts du spectacle, comment est-ce qu'ils ont vécu ce colloque, en tout ou en partie, et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter comme réflexion ? Qu'est-ce que ça leur a apporté d'être parmi nous ? Ça sera la première question. Et puis, disons que la thématique, et puis ce sera la parole à la salle, ce sera en gros... En gros, il y a deux thématiques. Il y a le corps, désiré, désirant ou pas, effacé, hyper présent ou déguisé sous diverses formes robotiques et autres. Il y aura le corps. Et il y a évidemment les diverses manières que les technologies modernes ou d'anciennes technologies permettent de gommer, l'effacer ou de lui donner une autre valeur que la valeur, disons, d'un théâtre réaliste conventionnel. Aucun n'est conventionnel. Voilà. Alors je vais commencer par Frédéric, parce que comme il a assisté à tout, et comme il est le représentant de, disons, de l'acteur et l'écrit, c'est-à-dire celui qui utilise le moins les technologies dont on a abondamment parlé, mais qui a une sensibilité particulière à la parole et au corps, je voudrais lui demander d'abord de nous dire comment il a vécu ce colloque, puisqu'il y a passé deux jours. Voilà. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est très intéressant de s'abstraire, comme ça, de la pratique pendant deux jours et d'entendre une série de choses qui bouleversent à la fois les repères et aussi, à certains endroits, les recentres. Voilà. Moi, je vais être très impressionniste, j'ai oublié les noms, mais il y a une chose qui m'a fort frappé dans l'intervention qui a été élue de Jürgen Müller, une phrase, qui disait « Les performeurs préhistoriques ne sont pas là, quand on voit les grottes préhistoriques ». Bon, c'est évident. Mais c'était très intéressant, mais c'était tout un développement sur l'absence du son dans l'analyse de l'art préhistorique. Parce qu'apparemment, les grottes sont organisées de telle façon que la présence du performeur à l'intérieur a une incidence sur le son. La disparition du performeur préhistorique vaut, en fait, pour les performeurs de toutes les époques. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant sur la question de l'art vivant. Le performeur disparaît, quoi. Voilà. Donc je trouvais ça... Ça m'a assez impressionnant. Enfin, ça m'a touché, on va dire. Alors, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup intéressé, qui interroge la pratique de l'art vivant. C'est dans l'intervention de Francis Joss, cette idée qu'il n'y a pas de hors-champ à la télévision. La question du hors-champ, c'est-à-dire de ce qui peut être imaginaire, au-delà, n'existe pas. C'est-à-dire que la porte du studio, ça reposait, vous l'avez vu tous, sur une série d'exemples. Notamment un exemple où Cyril Hanouna sortait du studio nu dans la rue. Enfin, voilà. Et cette idée que le hors-champ est absent, donc, ce qui est évidemment absolument inimaginable, en termes d'art vivant, qu'il n'y ait pas de hors-champ imaginable, voilà, c'est impossible. C'est très impressionniste. Il y a deux choses qui m'ont encore frappé aujourd'hui, beaucoup d'autres, mais j'en ai noté deux. Bon, j'ai beaucoup aimé la citation de Lacan, qui a été rappelée à l'occasion de cette intervention d'Isabelle Rex sur le corps dans le noir, sur un spectacle dont le principe était la perte d'air pervisuel, la nuit complète, et aussi un travail important sur le son, ça pourrait faire un lien avec la préhistoire d'avant. Cette phrase de Lacan qui disait « De quoi avons-nous peur ? » Du corps, voilà. Ça, ça me paraît très intéressant par rapport à toutes les thématiques qui ont été abordées pendant ces deux journées. Oui, sans doute, le corps fait encore peur, ou encore fait effet, ou voilà, produit encore une stupeur, ou quelque chose, voilà, je trouve ça intéressant. Bon, alors là, puisque tu dis « Le corps fait peur », j'aimerais enchaîner sur ton oeuvre, et notamment sur ta dernière oeuvre, pour ton 20e anniversaire, ou ton 30e, je ne sais plus très bien. Non, non, 20e, 20e, de la compagnie, oui. De la compagnie, oui, 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 de la compagnie. On est en est 54, mais... Tu nous as offert une curiosité. J'ai une curiosité parce qu'il a produit chez lui un spectacle Pasolini sur un immense bouquin qui s'appelle « Pétrole », qui fait quoi ? Mille pages ? Oui, 700 pages. Bon, il en a fait un spectacle d'une petite heure, un spectacle de, comment dirais-je, intimiste, réduit, et centré, il va nous dire sur quoi ? Et ce qui rattache ce spectacle à la thématique ici, c'est que l'acteur, d'abord il était lui en arrière scène, comme si le metteur en scène était là, et l'acteur se dénudait, voilà. Et donc le corps, on parlait du désir qui était absent de nos débats, et bien là on le rattrape, mais ce n'est pas du désir primitif. Alors tu nous expliques un peu pourquoi tu as choisi Pasolini, « Pétrole » et cette manière de le présenter. Mais alors disons que, voilà, le livre de Pasolini est un livre sur le pouvoir, voilà. La question c'est le pouvoir. Et il y a un rapport, comme chacun sait, entre le désir et le pouvoir, voilà. Et le court extrait sur lequel on a décidé de travailler après avoir exploré un peu la totalité du livre, qui est très touffu, qui prend toute une série de formes, il y a des poèmes, il y a des bouts de scénario, il y a du carnet intime, il y a un peu de tout dans ce livre, qui n'a pas été publié de son vivant, qui est un livre volontairement inachevé. Dans ce petit extrait, Pasolini essaye d'aborder, disons, deux rapports différents à la réalité, qu'il incarne, enfin qu'il concrétise dans l'idée de masochisme et de sadisme. Voilà. En gros, dans le livre, il dit « Le pouvoir de celui qui possède est limité. » Et le pouvoir de celui qui est possédé est infini. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Le court extrait raconte l'histoire d'un dandy anglais, plutôt de gauche, qui, pour faire une expérience, comme il a appris qu'il y avait encore des marchés d'esclaves, décide d'aller en Afrique pour acheter une petite esclave. Il se fait que c'est une petite fille, donc toute petite. Elle a une dizaine d'années. Donc tous les tabous sont évidemment transgressés. Et il va en faire son esclave, forcément dans une position de domination, qui ne va produire aucune jouissance. Voilà. Alors là, j'interviens. Non, je t'interromps pour te dire pourquoi l'acteur se dénude progressivement. Je dis bien progressivement. Explique-nous ta mise en scène. On a compris le sens. J'espère même si je l'ai résumé rapidement. Mais oui, la question, c'est la question du pouvoir et de la dépossession, évidemment. La fin dans la nullité est évidemment une logique de dépossession absolue. Il y a aussi tout un travail. C'est un spectacle qui équilibre l'idée de rituel répété et l'idée performative. Il n'y a que 18 spectateurs. Ça se passe autour d'une table. Il y a 18 spectateurs. Ça se passe en lumière du jour. Donc l'heure du jour est très importante parce que le coucher du soleil tombe à une certaine heure. Donc il fallait que ça fonctionne. On recevait les spectateurs tous les dimanches. Et alors sur l'acteur, il y a une autre logique performative qui est celle de l'alcool. C'est-à-dire qu'il boit pendant la durée... Du vrai vin. Oui. En fait, c'est simplement ça. 12 personnes sont convoquées à table. Il y a cette parole-là. Il y a le soleil qui se couche. Et il y a le vin qui libère petit à petit une série d'énergie chez l'acteur, avec le rapport à une partition assez précise qui suppose une tension entre un relatif abandon et une grande conscience. Et toi qui l'empêche de sortir. Et moi qui suis devant la porte, oui. Et de la même façon, le corps, petit à petit, au fur et à mesure qu'il perd, qu'il se dépouille progressivement de ses vêtements, prend de la place aussi en termes d'occupation de l'espace. Donc on glisse doucement de la marche à la danse. Ça va jusqu'au mouvement. Et ça finit effectivement, quand la nuit est tombée, dans la nudité complète. Bien. Alors, on va passer à l'opposé. Enfin, le corps est présent, mais sous des formes différentes. Jaco et Michel-Anne. Toujours avec ce prénom. Bon, peu importe. Michel-Anne. Ce matin, je fais aussi le rapport Sensal. Ce matin, il y a eu une démonstration. Il y a eu une démonstration très intéressante sur ce qu'est la danse flamande. Et ça m'a fait souvenir que ton, un de tes premiers spectacles, c'était avec un duo avec Anne-Thérésa de Kersma-Kerlo. Est-ce que tu pourrais nous le rappeler et dire, toi, de ton point de vue, toi qui n'es pas dans la danse flamande, est-ce que tu as un point de vue sur la manière dont elle s'est développée ? La danse flamande ? Oui, oui, oui. Toi, c'est juste après. D'abord, il y avait un temps, pas très lointain, où j'avais 19-20 ans, où il n'y avait pas de commission de la danse, où il n'y avait pas de... Il y avait une commission du théâtre, il y avait une commission... Où on ne savait pas très bien... On était belges, on était bruxellois. Je sortais de Moudra avant Anne-Thérésa et elle le suivait. On était des amis, on avait travaillé déjà là-bas. On avait envie de faire des choses. Il n'y avait pas de danse à Parbéjar, donc il y avait énormément de danse en Belgique. C'est-à-dire que la danse en Belgique et le corps étaient hyper importants, avaient un public, étaient sacrés par Béjar. Mais il n'y avait pas de danse étiquetée contemporaine. Vous n'étiez pas encore sorti du cocon Béjar, tout à fait. Vous étiez en train de vous en libérer. Oui, mais ce n'était pas un cocon. C'était une école. Moi, je n'avais aucune envie d'aller dans sa compagnie. Anne-Thérésa non plus. On ne savait pas. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on voulait danser. En tout cas, moi et elle. Après, elle était à New York. Moi, j'étais à Paris. Puis, on s'est retrouvés là-bas. On demandait la clé pour travailler après les heures pour faire des pièces à nous. Je crois que ça, c'est dans les gènes. Mais c'est très important ce que je dis parce que la question, c'était de définir la danse flamande. Donc, il n'y avait pas une étiquette pour le moment de jeunes belges qui se trouvaient chez nous entre une culture flamande et une culture francophone. Et on n'en savait rien, en tout cas, si ça se passait. Voilà, on n'était pas au courant. Donc, on avait des amis des deux communautés. Moi, j'avais un grand frère qui était trois ans plus âgé que moi qui sortait de l'IAD, qui faisait de la musique, qui faisait du cinéma. On se retrouvait dans des cafés. On voyait aussi bien des musiciens néerlandophones que francophones, que d'autres et tout ça. Puis, on avait envie de faire des trucs. Elle allait à New York, elle est revenue. Moi, je suis appelée à Paris, je suis revenue. Et elle avait envie de faire ce spectacle. Puis, on a commencé à le faire. Voilà, c'était le sien. Ce n'était pas le nôtre. On avait envie de fonder une compagnie, mais c'était là, c'était clair que c'était le sien. Elle avait fait Violent Face déjà. Pas une piano face, on l'a fait à deux. Et voilà, donc, c'était phase quatre mouvements pour la musique de style Rêche. On avait 19 ans et 20 ans. On a trouvé Hugo de Grève qui nous a aidé à produire le spectacle. Le Burst-Coburg l'a accepté en première. Ça a fait un boom. Voilà. On a répété dans un vague renier. C'était le moment des années 80, 82. C'était le moment où tout d'un coup, les deux communautés commençaient à se forger. C'était le moment où quelque part... Et à se séparer. Et à se séparer. C'était le moment où quelque part, il y avait le CAI Théâtre. Il y avait les mouvements d'une poignée de personnes qui ont convaincu les politiques flamands qu'une identité culturelle était intéressante à avoir. Deux impertinentes qui avaient envie de mettre un poing sur la table et de faire leur truc. C'était un... Elle réussissait à le faire parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre. À part Béjère, mais de jeunes compagnies. Voilà. On avait le champ libre partout. Et on nous a aidé à le faire. Il n'y avait pas de question d'avoir une subvention, un contrat programme ou quoi que ce soit. En fait, il fallait faire. C'est une histoire très différente. C'est pas vraiment pour... C'est pas ce qu'on a dans le rapport Salcelon. On a parlé de ça. Donc je te donne la parole sur ce point. Mais l'intérêt principal, c'est actuellement les trois derniers spectacles que vous avez produits à deux. Mais la question, c'était la danse flamande, comment c'est venu ? Comment ? Et la danse flamande, comment c'est venu ? Et alors, le corps est rentré là-dedans. Parce que cette communauté qui est avec une poignée de gens a convaincu les politiques néerlandophones pour avoir une identité culturelle. Il y a eu cette écoute et cette possibilité de faire une force à partir de Wim van Oekebus, Anne-Thérésa, et une compréhension de ces politiques, que cet engagement de ce corps qui n'avait pas le mot et qui était très bavard sans mot, en fait, parce qu'ils étaient dans un espace et ils donnaient une énergie très pertinente à l'époque, pouvaient donner une identité culturelle et s'exporter très facilement. Alors, tu parles de... Et je crois que ça, ça a été entendu et c'est pour ça qu'on a étiqueté ça de danse flamande. Tout simplement. Ce n'était pas spécialement fait par des flamands. Oui, les artistes intéressent à les flamandes. Point historique intéressant, mais non, on passe à l'actualité. L'actualité, c'est vous. Et c'est vous, c'est vous deux, dans ces curieuses et totalement inédites créations centrées sur la nanodance, c'est-à-dire une danse qu'on voit se fabriquer devant nous, mais avec des mains, et avec un cinéaste comme orchestrateur. Donc, on mêle à peu près toutes les formes de représentation. Alors, comment avez-vous conçu ça à deux ? Parce qu'à la fois, ça raconte une histoire, mais de manière tellement variée. Et ce qui intéresse évidemment la thématique ici, c'est la transformation du corps en une main représentant le corps. Et là, on est dans la thématique. Alors, expliquez-nous comment l'idée est née et comment vous l'avez développée à deux. Ça partait d'abord de l'envie de travailler à deux, vu qu'on vivait ensemble. Et je ne me voyais pas, en fait, ni l'un ni l'autre, on se disait, comment trouver quelque chose où le cinéma n'est pas au service de la danse, où la danse n'est pas au service du cinéma ? C'est-à-dire, elle m'avait demandé de filmer ses spectacles. J'ai dit non, je ne sais pas le faire. Parce que l'impression que j'ai avec les yeux, je ne sais pas la retransmettre avec la caméra. Parce que quand je fais un gros plan, il me manque le corps. Et quand je fais un plan large, il me manque le visage. Et je suis toujours... Ce que j'arrive à faire avec une caméra et la danse, je trouve ça toujours moins bien que ce que je vois avec mes yeux. Donc c'est un domaine dans lequel je n'avais pas envie d'aller. J'ai la même chose avec le théâtre aussi, comment filmer le théâtre. J'aime autant pas. Par contre, à un moment donné, on avait fait un chantier avec Grégory Grosjean aussi, où on s'est dit, tiens, si on faisait de la chorégraphie de main et qu'on la filmait, et puis là, ça devenait plus facile parce que filmer une main, c'est un gros plan et un plan large en même temps. On a toute la main et c'est serré. En plus, c'est quelque chose de sensuel, que la main n'est pas habillée. Elle est nue. Il n'y a que de la peau, il n'y a que de la surface de peau. C'est l'organe qu'on connaît le mieux de nous-mêmes. C'est celui qui est dans notre champ visuel. C'est la chose qu'on connaît le mieux. C'est dans les souvenirs d'enfance que j'ai. Mes souvenirs, c'est des jouets et mes mains. Mes mains qui manipulent des objets. Et donc, on est partis comme ça. Donc, tu retournes un toto, là. Oui, donc, en fait, on a joué. Et puis, on a fait ça en collectif, ce qui est le contraire du cinéma. C'est-à-dire, on s'est mis à 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans une pièce à arriver le matin. On ne sait pas ce qu'on va faire. On sait qu'on va jouer dans cinq mois. Et amener petit à petit, faire émerger une histoire, alors qu'on n'avait pas la moindre idée pour les trois spectacles de ce qu'on allait faire. Et puis, Mimiche, en fait, quand on la voit, je dis Mimiche, c'est plus facile à retenir, c'est un seul mot. Quand on la voit danser, on voit que le mouvement finit dans la main, que ça part de là et ça finit dans la main. Et quand elle danse qu'avec les mains, on voit que ça part de là aussi. Ça ne part pas du centre de la main. C'est vraiment, il y a un souffle et un rythme qui vient du reste du corps. Et le reste du corps danse aussi. Mais au départ, c'est quand même une folie. C'est une folie dans le sens... Je veux dire, un spectacle qui dérange un certain nombre d'habitudes à ce point. Non, ce n'est pas... Alors, est-ce que c'est du théâtre ? Est-ce que c'est du cinéma ? Est-ce que c'est de la danse ? Il faut des gens qui y croient et ça coûte. La seule chose qu'on sait, en tout cas, ce n'est pas du skinautique ce qu'on fait. Donc ça, on peut déjà le catégoriser hors skinautique. Et puis, c'est un mélange des trois qui est... Et ce n'est pas un choix. On ne s'est pas dit, tiens, on va élargir le vocabulaire. On va élargir, on va faire avancer. Non, simplement, j'aime beaucoup aller au théâtre, mais je ne sais pas le faire. Faire un truc comme les autres font très bien. Ça, je ne sais pas le faire. Je ne sais faire que des trucs. Je ne sais pas rouler sur l'autoroute. Je me plante chaque fois. Donc je dois chercher des petits chemins qui ont l'air nouveaux, mais qui viennent de mon incapacité à faire tout le reste. Je dois inventer quelque chose que je sais faire et qui doit être différent de ce que tous les autres font et que je ne sais pas faire. Le premier, Kiss and Cry, raconte une histoire, clairement. Un certain nombre de personnes racontent une histoire. Il y a un espace pour la raconter. Le deuxième, qui était un défi, parce que faire un spectacle magique comme ça et puis le répéter, ce n'était pas donné d'avance. à la fois faire la même chose et se renouveler à l'intérieur d'une création que vous avez fait à deux. Enfin, il n'y avait que toute une équipe, évidemment. Mais enfin, un concept inédit qui marche bien. Le deuxième est un peu moins narratif, mais plus performatif, si je puis dire. Alors comment avoir quand même raconté une histoire à partir de cette performance, de plus en plus performante ? En fait, on a fait une trilogie, Kiss and Cry, Cold Blood et Amor, qui mélangent chaque fois de la danse, des corps, des caméras. Et c'est une évolution sur qu'est-ce que c'est la dramaturgie, quelque part. Moi, je viens du cinéma. Pour moi, c'est très clair. Il y avait des discussions homériques avec Michelin. Pour moi, dans la danse, il n'y a pas de dramaturgie. La discussion n'est pas finie. La discussion n'est pas finie. Pour moi, la dramaturgie, c'est la poétique. Et voilà, tout ce qui ne sort pas de la poétique, depuis Aristote, c'est ça la dramaturgie. Puis, il y a 36 situations dramatiques. Et si tu n'es pas dans les 36, c'est... Et puis, il y a trois actes. Et puis, il y a un midpoint, un plot point. Il y a un climax, il y a des antagonistes, des protagonistes. C'est ça la dramaturgie. C'est ça que je travaille dans le cinéma. Et au cinéma, ça va toujours plus vite. Il ne faut pas ralentir. Il faut garder le rythme vite, 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 vite. Il faut du rythme. Et en faisant ce spectacle, on s'est rendu... En fait, les trois sont partis. Le un, plus narratif. Aristote était un peu derrière encore. Le deuxième, tout d'un coup, il y a des moments où pendant cinq minutes, il y a un doigt qui fait des gouttes dans l'eau. Mais il ne se passe rien, tu vois. Et il se passe beaucoup. Et il ne se passe rien. Et du coup, ça raconte complètement autre chose. Et le troisième raconte... Là, c'est de la danse qu'on regarde avec les yeux. Et c'est un corps avec des échos. Un corps qui fait une polyphonie. Michelin qui fait une polyphonie à elle toute seule. Et là, il y a trois phrases. Et là, ce n'est plus que de la résonance, quelque part. Donc, il y a une espèce de dramaturgie du... Tu vois, il y a une dramaturgie de l'histoire à la poétique. Et puis, il y a une dramaturgie qui est sensuelle. Et puis, il y a une qui est émotionnelle. Et donc, ça raconte chaque fois que des choses différentes. Et ça m'a permis... Parfois, maintenant, dans les films, il ne se passe rien pendant cinq minutes ou six. C'est assez intéressant. Oui, mais disons que dans... Cold Blood, elle est présente. Mais elle redanse. Il y a de l'un d'un d'un, mais elle redanse. Mais elle est un peu en lévitation. Et elle est un peu une image. Elle est un peu un avatar, si je puis dire. Et puis, dans Amor, elle redevient... C'est pour ça que je parlais d'une de ses premières performances. Et puis de sa dernière comme danseuse. Mais toi, tu redeviens danseuse. Mais... Et il y a deux choses qui me frappent. La danse, c'est le côté illumination. Il t'est arrivé... Il y a eu un... À partir d'un fait d'hiver qui vous est arrivé. Vous créez un spectacle. Et par rapport à toi, la danseuse, tu n'es plus un avatar. Tu redeviens danseuse. Mais en même temps, tu expliques que ton corps n'est plus le même. Et donc, il y a tout un rendu de ton expérience de danseuse. Tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé ? Ça, c'est le trajet d'une vie, en fait. Et c'est le rôle parce qu'il y a en fait le créateur, le metteur en scène, l'auteur. Et puis il y a le corps, celui de l'interprète qui peut être le créateur et tout ça. Mais l'interprète et le public, celui qui le voit. Et après, que ça soit les mains qui représentent un corps, qui représentent un animal, que ça soit un danseur, que ça soit un comédien, le corps et la catharsis de ce qu'il représente et de ce qu'il voyage avec le spectateur et de ce qu'il incarne de lui-même, au-delà du texte et du propos de la thématique, la dramaturgie de ce corps et de son énergie. Je vais employer un grand mot, mais je vais quand même l'employer, je vais dire de son âme, de ce corps qui est habité par ce psychique, par cette chose-là. Je crois que ce chemin-là, c'est le chemin d'une vie, d'un interprète et qu'il se trouve au fur et à mesure d'une carrière et d'un amour de ce métier. En tout cas, pour moi, c'est ça. Alors l'expérience de mort éminente que j'ai eue et l'opportunité qu'on s'est donnée de travailler avec Amor et de travailler sur ce seul enceinte et de partager ça avec un public, évidemment, sur ce point de vue-là, c'est une cerise sur le gâteau. Parce que ça veut dire que je peux aller jusqu'à parler de ce corps dans tous ses états parce que c'est le corps qui a tous ses âges et toute cette sensation jusqu'à là où il a été, c'est-à-dire cet endroit là où je suis revenue. C'est une expérience de vie qui touche à la mort. Et donc, autant les deux premiers spectacles pouvaient être pris, disons, de manière un peu extérieure, on pouvait admirer la performance, être ébloui par le pari un peu fou et puis se dire, tiens, ils ont dans les deux. Ici, il y a quand même un élément, bon, on assiste à quelqu'un qui a eu une expérience de mort et qui revit. Donc, c'est plus affectif. Est-ce que dans le public, vous ressentez une identification plus forte à ce personnage entre vie et mort que tu représentes quelque part ? Non, pas spécialement, parce que je peux ressentir dans le public une identification ou une adhésion aussi grande sur mes mains dans Kiss and Cry. Et là, je n'avais pas encore eu le... Donc, je crois vraiment que c'est aussi... Il y a des thématiques, il y a des choses, mais après, c'est comment on y croit. On l'habite, on le transmet et on le donne. Je crois que c'est aussi le lieu de l'artifice, c'est le lieu de la magie, c'est le lieu du partage et c'est le lieu d'une écriture. Donc, il ne faut pas toujours avoir vécu les choses pour pouvoir les incarner. Est-ce que le mot artifice est important parce qu'il anime nos débats ? Est-ce que tu te sens dans les trois spectacles, et en particulier dans le dernier, tu te sens quand même un artifice parmi d'autres ? C'est double, c'est triple. Comment le vis-tu ? C'est double, c'est triple. Quand je suis sur scène, je suis moi-même et je ne suis pas moi-même. Et voilà, un comédien voudrait la même chose. Il est profondément amoureux s'il joue une scène d'amour. Il est profondément amoureux, pas moi, en tout cas. Je suis profondément amoureuse de Grégory quand je fais le truc et je ne suis pas dans la vie amoureuse de Grégory. Le moment où je le suis, je suis amoureuse de Grégory. Mais mes mains le sont et je ne mens pas. Mais si vous me dites que je mens, oui, je mens parce que je ne suis pas dans la vie... C'est double et triple, c'est très bien joué au jeu de société. C'est le paradoxe sur le comédien. Mais si on le fait, si ce n'est pas vrai, comment voulez-vous qu'on emmène les gens de l'autre côté ? Si vous n'y croyez pas, vous voulez dire ? Oui, ça doit être vrai. Mais si, ce n'est pas techniquement bien fait aussi. Il y a les deux. Moi, je croyais que quelque part, ça doit être vrai, mais c'est tout. Ça ne se discute pas. Ça doit être vrai. Et techniquement juste. Tout ça, mais il y a une autre chose, c'est qu'on est sur une scène, on est en représentation. Et donc l'espace de la représentation n'est pas la vie. Ça, c'est une autre chose. OK. On va rester à ce témoignage. Merci beaucoup. Je vais passer à Ingrid. Alors, Ingrid, tu fais partie de ceux dont la première question est comment as-tu vécu ta journée ? Et qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que tu as envie de dire ? Notamment, mais c'est un sujet, mais ça nous a un peu frappé, sur cette fameuse histoire de la danse flamande qu'on nous a proposée ce matin. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu ? Peut-être avant de parler de ça, je voulais juste, parce que tu m'as demandé, tiens, qu'est-ce qui t'a frappé ce matin ? Peut-être que c'est vrai qu'il y avait une intervention de Katia qui parlait de ces démarches qui cherchent le corps extraordinaire. Moi, je me sens très proche de ça. Et peut-être aussi par Tabas, parce qu'elle parlait à la fois de la force et de la fragilité. Et il y a pour moi quelque chose qui se situe là-dedans qui est très important, et c'est pour ça aussi que je suis amoureuse des corps d'acteurs. Parce qu'ils incarnent au mieux pour moi cette force et cette fragilité, parce que la musique et le corps n'est pas nécessairement travaillé comme les danseurs ou les musiciens. Et j'aime cet espace-là. Donc il y a quelque chose de ça qui m'a frappé. Et par rapport à la performance de ce matin, bien sûr, j'étais très sensible à ça, parce qu'il y avait le travail du corps. Et arriver à être à la fois dans la parole directe au public, et à la fois essayer d'imaginer une performance avec ça. Ce qui n'est pas simple. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est ce que disait monsieur, comment vous vous appelez, celui qui a présenté la performance. C'est que quelque part, c'est le public qui doit faire le travail. Philippe Guigand. Et donc quelque part, il y a un espace de l'imaginaire qui s'ouvre. Et du coup, pour revenir au thème du colloque, ça m'a un petit peu fait peur quand on parlait de réagir par rapport à la technologie. Parce que souvent, moi je suis effrayée quand il y a trop de technologie sur scène et de l'écran en plus en plus. Parce qu'à ce moment-là, ça étouffe le corps des acteurs. Et moi je suis frustrée quand je ne vois pas assez les acteurs et qu'on met des écrans et 150 couches en plus. Du coup, ça marche quand il y a un espace vide aussi, et où mon imaginaire arrive à jongler avec les propositions d'acteurs, et ça me fait voyager moi. Donc du coup, ça je trouve important. Donc pour revenir au corps, bien sûr corps augmenté, corps extraordinaire, mais pas espace hénique qui étouffe. Voilà. Alors oui, ça c'est ce que tu as ressenti. Bon, alors parlons maintenant de ton monde. Moi, je me souviens encore de ta première œuvre, Aaron II, qui était un ovni, un peu comme, dans un genre très différent, mais un ovni quand même, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Dans un lieu théâtral, on découvre une espèce d'opéra moderne de Luciano Berrio, si mon nom, c'est ça, Aaron et II. Et sur cette brève partition, elle introduit des acteurs qu'on connaît, qu'on connaît très bien, jouant des rôles généralement réalistes, et qui sont pas déréalisées, mais utilisées dans des rôles auxquels on ne s'attend pas, sans texte ou presque, avec beaucoup de borborigme. Et donc, un de mes collègues, qui faisait partie du jury, on en a fait le spectacle de l'année, et un de mes collègues m'a dit « Mais enfin, on ne va quand même pas nommer un ovni ». J'ai dit « Mais si, c'est ça qu'on recherche ». Et donc, j'ai souvenir de cet ovni comme si j'y étais. Après ça, tu as développé. Tu peux un peu nous dire, moi j'ai dit mon impression de cet ovni, tu peux un peu dire comment tu avais fabriqué cette perspective, et au fond, tu l'as enrichie, mais la base reste ça. Oui, ben justement, c'était une partition musicale qui était normalement destinée à être exécutée par des musiciens, et le choix a été de le faire avec des acteurs. Du coup, ce n'était pas parfait, c'était un tremplin pour nous, pour imaginer avec les acteurs, pour le mener ailleurs. Et du coup, c'est devenu un ovni, je pense, parce que c'était des acteurs d'une grande puissance, d'une grande personnalité, qui ramenaient cette musique à leur corps. C'est-à-dire qu'on n'essayait pas d'exécuter ça comme des musiciens, avec des pupitres. Au contraire, c'est qu'ils s'appropriaient cette partition, ils en faisaient leur matière. Et du coup, c'était un machin complètement dingue. Et ça m'avait aussi frappé, cette combinaison-là. Et du coup, je pense, tu pointes quelque chose, c'est l'idée du décalage. C'est arriver peut-être à se mettre sur un terrain qu'on ne possède pas complètement, qui nous fragilise un petit peu. Et du coup, avec les acteurs, j'aime ça, c'est qu'on se mette un peu sur un terrain un peu inconnu. Et quand je travaille avec des musiciens, il s'agit de travailler avec le corps, aussi trouver des contraintes physiques particulières pour ne pas rentrer dans les habitudes et du coup, dans la convention. Donc, comment on peut produire du décalage ? Donc, ça m'a marqué ce spectacle. Et du coup, je cherche constamment quelque chose qui déroute, qui déroute dans la structure de départ et du coup, qui déroute le spectateur, moi aussi. Oui, donc tu aimes te surprendre toi-même et surtout que des acteurs aiment être surpris, c'est ça ? Oui, je trouve que dans l'artistique, c'est surtout ça, c'est que je vois quelque chose qui me surprenne. Du coup, ça m'ouvre et j'ai envie de lire un auteur, j'ai envie de creuser quelque chose. La surprise est pour moi fondamentale dans l'artistique. Et du coup, j'ai envie d'imaginer ce travail-là avec les acteurs aussi. Alors, la musique, c'est quand même ton point de départ, tu as fait une cantate de Bach extraordinaire. Ça s'appelait In Hamol, c'était la messe en 6e de Bach. Voilà, mais en même temps, la musique est toujours présente, détournée, jouée par des gens qui n'ont pas une voix classique, qui ont une bonne voix. Mais enfin, on en voit le grain et les défauts. Mais c'est à la limite, c'est cette fragilité qui t'intéresse. Mais souvent, tu ajoutes, comme autre, les corps sont bien présents. Fragilisés, tu y ajoutes des costumes qui évoquent des tableaux. Et donc, avec tes spectacles, on peut à la fois faire l'histoire de la musique et l'histoire de la peinture, souvent flamande, mais pas nécessairement. Oui, mais c'est vrai que la structure musicale mène vers un autre sens. C'est ce qui m'intéresse dans le musical. C'est que, bien sûr, il y a l'essence des mots, mais la musique nous ouvre l'essence. Les tableaux nous racontent aussi comment on peut imaginer des tensions dans les corps. Ça m'a toujours passionnée aussi. Dans les crucifixions, ce ne sont pas les corps quotidiens. C'est toujours des tensions dans les corps, d'ailleurs assez baroques. Donc, la douleur ne s'exprime pas de manière comme ça, mais elle est extrêmement ouverte et expressionniste. C'est aussi un torsionnaire, des corps. Et donc, du coup, c'est vrai que la peinture et la musique me donnent des clés sur le théâtre, me disent comment se jouent les corps dans la peinture. J'allais te poser la question. C'est quoi, finalement ? J'ai dit, le premier, c'est un ovni. Tu te situes dans quelle catégorie où tu es intéressé ? C'est du théâtre. Parce qu'avec Patrick, qui n'est pas là, c'est du théâtre danse. Lui, il s'est mis une fois pour toutes dans cette catégorie. Avec toi, on ne sait jamais très bien dans quel quartier. On sait qu'il va y avoir de la musique déformée, des acteurs fragilisés mais magnifiques, et une évocation picturale qui va avec plus ou moins, voilà, mais qui introduise une atmosphère et une magie visuelle. Bon, alors, comment tu te situes où, si on doit absolument classer par catégorie, hors catégorie ? Oh, ben justement, il y a quelqu'un qui évoquait aujourd'hui, ce matin, ben l'interprète, c'est un interprète, je trouve qu'on essaie toujours de mettre dans des catégories, et je trouve qu'il ne faut jamais dire qu'on est entre, on n'est jamais entre, on est complètement dedans, avec les capacités d'un interprète, avec les capacités du corps et des possibilités d'un corps. Je m'en... Au fond, ça m'est égal si c'est... Je trouve qu'au fond... Non, ça ne m'est pas égal. Je pense que c'est profondément du théâtre. C'est du théâtre. Voilà. Du théâtre avec des... C'est ça, non ? Avec des avatars musicaux et picturaux. Mais oui, mais c'est profondément du théâtre. Et des acteurs qui sont de vrais acteurs, mais qui jouent un peu en déséquilibre. Oui, mais c'est du théâtre. Tu es d'accord, non ? Oui, 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 oui. Oui, non, de toute façon, je n'ai pas d'être d'accord ou pas. Moi, je pose des questions, donc je n'ai pas donné mon opinion, en tout cas ici. Enfin, oui, j'ai déjà dit que tu avais fait un OVNI magnifique, mais enfin, bon, voilà. Bon, oui, donc, je voudrais quand même approfondir l'autre thème. Tu es la première à oser dire ouvertement, et ça, ça mérite réflexion et sans doute discussion après, que les nouvelles technologies, rien à cirer. En gros, je résume d'un pensée. Pourquoi ? À ce point. Tu l'as déjà plus ou moins dit, mais... Non, je n'ai pas dit rien à cirer. Si on est dans un colloque scientifique, rationalisons. Non, je n'ai pas dit rien à cirer, c'est que rarement sont les expériences qui m'ont, moi, touchée. Par exemple, le spectacle avec Jaco, ça, c'est autre chose, parce qu'ils ont imaginé, il est cinéaste, donc il y a tout à fait autre chose. Mais nous, souvent, sur un plateau de théâtre, il y a parfois eu beaucoup de tendance d'ajouter des écrans en plus. Et souvent, l'expérience rate. Parfois, elle marche. Parfois, elle marche. Donc, je ne dirais pas que j'en ai rien à cirer, parce que c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire, oui. Pour toi-même, on parle de toi. Non, moi, pas d'écran. Pas d'écran. Acteur, acteur, acteur. Mais tu admets les écrans chez les autres, si c'est bien fait. Oui, si c'est bien fait, oui. D'accord. Bon, alors, Camille, tu passes le micro. Camille, je t'ai demandé de venir parce que tu fais partie, donc, des moins de 30 ans, ce qu'on appelle un peu stupidement la génération X, comme s'ils étaient tous unifiés. Et je crois que vous êtes autre divers que les autres générations. Voilà. Ça, c'est mon sentiment profond. Et donc, dans cette génération des moins de 30 ans, tu as produit... Donc, tu es française, vivant en Belgique. Il y en a des tonnes comme ça qui passent par l'insas, par exemple, ton voisin aussi. Donc, vous êtes de ces petits Français invasifs, je n'ai pas dit envahisseurs, mais sympas, qui viennent nous apporter leur enthousiasme et leur regard décalé, puisqu'on est dans le décalage. Toi aussi, tu es franco-allemand, en plus. C'est des décaleurs, c'est franco-allemand, en somme. Voilà. Bon. Et donc, toi, tu décales, mais tu as un strabisme divergent vers l'Asie. Et donc, oui, c'est parce que le coup d'Irata, tu n'es pas la première à monter Irata, bien qu'il ne soit pas monté très souvent, finalement. Mais toi, tu as vu, tu as fréquenté Irata, et la version, par des acteurs francophones, tu l'as présenté au Japon, dans le théâtre d'Irata. C'est quand même la première question que je vais te poser, avant que tu reviennes sur ce qui t'a intéressé ici. Alors, pourquoi l'Asie, pourquoi Irata, et quitte d'Irata ? L'Asie ou Irata, c'était surtout le texte, Quelques rêves oubliés. Je suis tombée sur ce texte, l'élu m'a intéressée. Et voilà pourquoi l'Asie, en fait. Enfin, voilà pourquoi Oriza Irata, mais je n'étais pas prédestinée, en tout cas, je n'avais pas une envie particulière de travailler. Tu n'as pas un tropisme iratien ? Non, pas de base, en tout cas. Enfin, j'avais vu des pièces qui m'intéressaient de par la choralité, de la rythmique aussi. Enfin, voilà, c'est ça qui m'intéressait chez cet auteur. Mais cette pièce a trois acteurs, trois personnages, ce qui est assez rare, dans le théâtre d'Oriza Irata. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est cette vacuité de langage aussi qu'il y avait dans le propos de Quelques rêves oubliés. Ces discussions qui sont un petit peu elliptiques, ces onomatopées qui ponctuent, pour éviter de dire ce qu'on a envie de dire, cette pudeur de paroles. Et j'ai voulu rencontrer Oriza Irata parce que je ne trouvais pas grand-chose sur ce texte, en fait. J'avais envie de savoir le contexte d'écriture parce qu'il était un peu particulier par rapport à ses autres œuvres. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il nous a proposé, l'ensemble de l'équipe, de partir répéter là-bas et de jouer là-bas. Donc voilà, ça a été en tout cas une expérience très enrichissante. Comment des Japonais accueillent une pièce d'un de leurs auteurs en français ? Alors, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup de curiosité aussi parce qu'on était dans le théâtre d'Oriza Irata donc on a quand même l'habitude de ses textes, sa mise en scène qui est relativement naturaliste. Là, ce qui n'était pas mon cas. Donc il y avait vraiment une curiosité de voir comment je montais un texte de nature naturaliste. Je t'interromps un moment parce que par rapport à mes voisins, enfin à tous pratiquement, Irata c'est quand même un texte pour acteur un peu unemotional. Donc il y a peu d'émotions qui passent. On est dans le minimalisme affectif total. Et là, on rejoint presque une des tendances évoquées. C'est-à-dire le déguisement des sentiments derrière des écrans. Ici, même les mots ont l'air d'être des déguisements. Non ? Oui, on ne va pas dire spécialement ce qu'on ressent. On va tourner toujours autour du pot et on va trouver du coup... On va paraphraser, ne jamais dire les moindres envies. Par contre, on va parler de trivialité, de quotidien, mais c'est à travers ça qu'on comprend un petit peu ce qui se trame. Donc pour moi, c'est vraiment un théâtre de relations, c'est pas un théâtre psychologique, plutôt où ça dialogue. Et à force d'entendre ce dialogue, on comprend ou pas ce qui se trame. En tout cas, on écoute quelque chose qui se passe. Et c'est même pas ça qui est le plus important, finalement. C'est trois êtres, en tout cas pour quelques résoliers, qui sont là et qui discutent, qui s'ennuient et qui passent le temps, quoi. Mais donc, ils sont... Bon, le texte permet, si je puis dire, au départ, d'un peu les effacer. Et donc, par contre, et là, ça me semble être une tendance lourde dans la mise en scène contemporaine, c'est le fait que, du coup, ce qu'on appelait jadis le décor, la scénographie, prend le pouvoir. Ça s'y prête parce que le texte a un côté cosmique. ça parle du présent et de l'avenir, mais dans le monde... Du coup, tu introduis une impressionnante scénographie qui fait qu'au début, les acteurs existent un petit peu et puis, ils disparaissent ou ils s'effacent, ils se gomment un peu derrière le décor qui prend le pouvoir. Oui, c'est une traversée. Alors, ce texte, Quelques rêves oubliés, est fortement inspiré d'une nouvelle japonaise qui s'appelle Le train de nuit de la Voie lactée. C'est deux enfants qui partent dans le cosmos, c'est l'équivalent du petit prince au Japon en termes de notoriété et aussi de... de... de thématiques, on va dire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire partir, petit à petit, ces personnages dans un monde un peu plus mouvant, un peu plus abstrait aussi. Et il y a la scénographie, mais il y a le son et la lumière. Pour moi, c'est vraiment une entité qui, en fait, s'exprime. Et ce qui m'intéresse, c'est de chercher l'organicité dans la technique, du même ordre de chercher aussi, justement, une forme de... Comment le dire ? D'être aussi un objet, aussi en tant qu'acteur. Donc, du coup, d'avoir aussi entre l'inanimé et le vivant que les deux puissent s'interchanger, dialoguer. Et voilà, c'était une sorte de mouvement qui va vers des personnages qui s'incorporent, en fait, dans une scénographie mouvante. Tu as, avec ta voisine, mais dans des gens très différents, un autre point commun, c'est-à-dire que, bon, l'importance du visuel, de la beauté, c'est pas le même genre de... La beauté de cette scéno est accompagnée aussi par une incroyable bançon. Oui. Comment a-t-elle été fabriquée pour aussi parler presque à la place des acteurs ? Avec du temps. C'est le temps qui fait les spectacles. Et avec aussi... En fait, je travaille depuis le début de ce projet avec les mêmes personnes et en particulier avec les créateurs techniques. On a eu l'occasion d'avoir une résidence de texte et technique pour aussi, justement, émaner, trouver une façon de rendre ce texte purement d'un point de vue de plateau technique, son, lumière et scénographie. Le son a été beaucoup inspiré de la nouvelle, notamment, j'ai retiré cette pièce, des nappes sonores. Disons que c'était... On a trouvé une sorte de... Ce sont des bouffées d'angoisse, quelque part, ou d'anxiété ? Il y a quelque chose comme des soupapes. Ce que ne vont pas dire ces personnages, toute cette atmosphère-là va pouvoir le prendre en charge, en tout cas. Et le sonore... C'est pour ça que je rebondis juste par rapport au noir parce que c'est quelque chose qui m'a vachement... Enfin, beaucoup intéressée, en tout cas. Parce que, justement, c'est ce... Quand on nous enlève la vue, du coup, il y a cette perception qui change. Et ce spectacle est dans une quasi-obscurité. On le voit, mais c'est quand même obscur. Qu'est-ce que ça donne si on a un autre rapport, en tout cas, au spectacle, qui soit plus sensoriel et auditeur ? En fonction de ce que tu viens de nous dire sur ce spectacle, là, maintenant, tu l'as fabriqué, quels sont les points forts ? Dans ce que tu as vu aujourd'hui du colloque, qu'est-ce qui t'a interpellé ou intéressé, disons ? Et qu'est-ce que ça t'a appris éventuellement ? Ben, justement, j'étais, oui, très sensible dès la première intervention. Je n'ai jamais vu un spectacle dans le noir complet. Ça m'intéresserait bien de voir comment... Mais comment l'acteur réagit à ça ? Enfin, et comment le spectateur, parce que là, du coup, il y a aussi vraiment une partie... Enfin, quelque chose de très actif. Parce que, comme il disait, justement, avec les... ces fameuses lunettes infrarouges, on peut voir tout ce qui s'y passe et il y a une liberté, d'un coup, parce qu'on ne nous voit plus. Voilà, ça m'intéresse un peu. Du coup, il y a une cohésion un petit peu de groupe. Il y a une perturbation aussi. On est peut-être assez mal à l'aise de voir cette immensité noire, comme dès qu'on voit quelque chose de loin, enfin, on ne voit pas où ça va. c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas dans le rapport, en tout cas, de privation de sens à un moment donné, qu'il soit aussi auditif voir ce que ça donne. C'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment de priver les sens. Je ne sais pas pourquoi, mais... Oui, donc tu es plutôt dans la tendance expérimentale et donc finalement, tu es pas mal dans ce colloque qui en analyse les diverses possibilités. Nicolas, toi, tu as produit une œuvre où c'est encore de manière plus vive que chez elle, le décor est encore plus fort et prend encore plus le pouvoir que chez ta voisine. Alors, raconte-moi comment ça s'appelle, comment tu as travaillé et ce qui s'y passe c'est un peu difficile à dire puisque c'est tout le problème. Et en même temps, le décor est tellement actif que moi, je ne me suis pas senti frustré à la fin. Mais c'est une performance où les acteurs, il y a des acteurs, mais ils sont aussi un petit peu, plus encore que chez ta voisine, un peu effacés, un peu gommés, présents certes, mais avec un minimum de paroles. Ça s'appelle l'esquis. Chambarde. Chambarde. Je crois que quand tu dis qu'est-ce qui s'y passe c'est tout le problème, peut-être qu'il s'agit de ça, que ce qui s'y passe n'est pas là pour qu'on puisse entendre autre chose que ce qui s'y passe, à savoir une histoire, mais ce qui s'y passe c'est exactement le sujet, à savoir construire, reconstruire ou déconstruire. Ça décrit quand même une sorte de, enfin moi je le ressens avec le souvenir comme une sorte d'ode au déséquilibre, non ? Comme une espèce d'immense métaphore qui gagne le plateau. Sur le, je me permets de réagir, mais parce que je l'ai fait à table tout à l'heure, que c'est bien d'être en réaction. Quand tu emploies le terme de pouvoir, je crois que je ne suis pas forcément au clair avec la notion, principalement parce que, au fond, il s'agit, la façon dont on a travaillé, c'est avant tout construire un atelier pour pouvoir être autonome sur le fonctionnement, disons, de la chose théâtrale. Et cette construction entraîne le geste, mais en construisant, on est déjà dans le geste. Et cette scénographie ou ce décor est manipulé par les acteurs à vue et malgré tout, les acteurs ne sont pas agis par l'espace. Ils agissent pour configurer ou reconfigurer des possibilités dénoncées. Donc, si tu veux, en tout cas, ces pensées, ce qui s'absente peut-être, c'est la fable. Ce qui s'absente peut-être, c'est ce qui, normalement, devrait émerger à l'intérieur du décor ou par les acteurs qui là est absent. Donc, la manipulation en soi du décor ou de l'espace est l'un des sujets. Sur pouvoir, je crois que, tout à l'heure, monsieur citait Deleuze, ce qui prend le pouvoir, c'est ce qui m'empêche d'exercer ma puissance. Je crois principalement que le dispositif en place, aussi contraignant soit-il, est là pour faire exercer la puissance des corps et pour qu'on puisse observer que cette puissance s'effectue. on pourrait appeler ça bataille ou danse, mais il ne s'agit pas, je crois, d'effacer, il s'agit plutôt de remettre à plat et de mettre en relation. Le texte, tu me rappelles de qui est le texte ? C'est un montage de texte, il est fait d'auteurs, de poètes. Tu me disais que tu voulais peut-être, parce qu'on discutait aussi de la base du travail ou de la démarche, qui était un travail avec les autistes que j'ai mené en tant qu'éducateur pendant sept ans. Et je lisais des textes d'un monsieur qui s'appelle Fernand Deligny, qui n'est pas du tout présent dans le spectacle, mais qui est quelqu'un qui m'accompagne. Et un jour, je travaillais avec un enfant autiste et la relation ne passe pas. Je ne faisais pas de théâtre à l'époque et comme on dit, on n'entrait pas en contact, ce qui est toujours un peu violent parce que c'est plutôt le seuil du contact qu'on cherche. Si on y entre, c'est déjà une violence faite à l'autre. Mais en cherchant ce seuil-là du contact, un jour, je vais fouiller dans le grenier d'une école dans laquelle je travaille et je trouve un vieux châssis de fenêtres. Et je le pose entre l'enfant et moi et à partir de là, on peut se dire et s'indiquer, s'en parler, ce qui est entré, et ce qui est sortir. Je crois que ce qu'on fait, c'est ça. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait ? Au fond, je ne le sais pas. Mais cette démarche-là qui était non pas comment on abandonne la parole, non pas comment on abandonne le langage parce qu'elle est là constamment et parce qu'avec cette pratique-là est arrivé mon entretien avec des poètes, avec l'écriture, avec une page blanche, avec une typographie. Mais tout ça était très fort lié à l'appréhension qu'on pouvait avoir de l'espace et à cette possibilité, disons, alternative de communication. Voilà. Et c'en est suivi ensuite par la lecture de Fernand Deligny une phrase que je répète sans cesse aux acteurs et que j'ai apprise en étant éducateur et qui est pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu'un même si ce quelqu'un l'apprend et qui reste au fond à travers le dispositif le coucher et le rapport au texte toute cette question ambivalente comment s'immerger dans la... Un voisin de table nous faisait observer que, c'était pas un mince compliment, que comme Platel, tu venais du monde de l'éducation et que donc tu as une sensibilité à ce moment-là, c'est pas par hasard que tu parles d'autisme, est-ce que ce spectacle parle de ça aussi quelque part ? Ces acteurs un peu isolés, perdus, est-ce qu'il y a une relation ou pas ? Avec cette fragilité-là ? Si on devait en définir le sujet, ce dont je serais peut-être incapable, non, ils n'en parlent pas. On ne travaille pas là-dessus. Mais, toute chronique prouve que quand on n'en parle pas, on en parle quand même. Absolument. Mais donc, peut-être que depuis que je fais du théâtre, ça en parle. Et c'est pas pour rien là que, quand on discute tous les deux, tu me dis, ah mais ça, c'est peut-être important de le savoir. en tout cas, c'est une relation particulière à l'entendement, au silence et à l'absence. Dernière question, ta relation, dans ce que tu as écouté, qu'est-ce qui t'a intéressé ou qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je pense que je vais mettre un petit temps à le découvrir. Il y a eu, j'étais très intéressé par beaucoup de choses, je crois, mais Jean-Pierre Trifo, c'est ça le nom ? Pardon. On a un peu parlé tout à l'heure, mais hier soir, donc c'est pas une question ni un problème parce que je peine à le formuler. J'y pensais un peu hier soir, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. ça a couru comme ça un peu dans ma tête hier soir et ce matin. Il y avait les interventions sur les hologrammes, sur la vidéo. Et, comment dire, je me suis dit, tiens, si, peut-être, si sujet il y a, ce qui peut définir un sujet, une des choses, en tout cas, depuis la psychanalyse, serait le manque. Quelque chose du manque. Ensuite, question de la représentation, ce que je représente est toujours absent. Et ensuite, on regarde des vidéos qui nous, ou des hologrammes qui nous parlent, qui représentent l'acteur ou qui le montrent. et on parle du fait que ce qu'il en manque, c'est la présence de l'acteur. Et je me suis demandé, et je crois que je l'ai déjà vu, je suis sûr que certains le font, ma question serait, comment ces processus-là pourraient plus avant parler du manque, plutôt que d'essayer de représenter ou reproduire le corps qui manque. Et peut-être que de représenter le corps ou de montrer le corps parle de ce manque, je ne sais pas. Mais c'est une question qui courait. Merci à tous. Alors, je vais donner la parole à la salle en demandant de désigner son interlocuteur, Jaco, Michelin, Frédéric, Ingrid, Camille et Nicolas. Bon, la parole à la salle. Merci. Merci.